Et bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien, on se retrouve pour un nouveau vlog pour parler de l'attaque des titans, donc l'épisode final, je vais pas parler de l'oeuvre dans sa globalité, peut-être qu'un jour je le ferai, voilà ça me prendra dans mon revisionnage, je me dirais tiens let's go parler de toutes les saisons ou de l'oeuvre dans sa globalité, je sais pas, mais en tout cas pour l'heure on va surtout parler de l'épisode final, voilà la fin, appelez-la comme vous voulez, l'attaque des titans, saison finale, partie finale de la partie 3, on est là, on suit, bon bref, c'est la fin, et j'avais envie un petit peu de revenir dessus parce que c'est vrai que l'attaque des titans ça reste quand même une oeuvre qui a suivi pendant plus d'une dizaine d'années, alors j'ai pas regardé dès le début, j'ai regardé, oui, je me suis mis entre la saison 1 et la saison 2, la saison 1 était finie depuis un petit moment, et j'avais commencé l'attaque des titans avec l'anime, quand la saison 2 n'était pas encore sortie, la saison 2 était sur le point de sortir et j'avais tout regardé, et ensuite voilà, j'avais vraiment enchaîné, enfin la saison 2 m'avait énormément plu, et donc je m'étais mis à lire les mangas, à acheter les mangas, et donc, et bien, voilà, ça reste quand même une oeuvre qui m'a suivi un petit moment, un anime qui m'a suivi un petit moment, et alors pour d'abord parler brièvement, je dis brièvement parce que, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, voilà, je félicite le travail de Mappa, parce que je trouve que Mappa souffre beaucoup trop fréquemment de la comparaison avec Witt Studio, vous savez qu'à partir de la saison 3, l'anime a changé de studio, on est passé de Witt Studio à Mappa Studio, et donc, et bien, l'anime a beaucoup souffert de comparatifs, ah non, Witt, c'était tellement mieux, ah, Witt Studio, ils auraient fait les choses tellement mieux, etc., voilà, 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 et bien, non merci, enfin, alors, peut-être que ça aurait été différent, c'est sûr, mais mieux, j'en sais rien, en tout cas, le fait est que cette saison finale, et surtout ce final de l'anime, et bien, je l'ai trouvé très propre, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue, bah voilà, animation, où placer les musiques, le doublage, enfin, le doublage de, le travail des C.I.U., la mise en scène, tout ça, vraiment, j'ai trouvé ça excellent, et surtout, ce qui est génial, et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que Witt Studio avait un petit peu ce rôle de définitive édition, c'est-à-dire que l'attaque des titans, que vous le lisiez en manga, ou que vous regardiez en animé, vous n'avez, vous n'allez pas avoir la même saveur narrative, oui, le fil conducteur est le même, oui, la plupart des scènes sont les mêmes, bien évidemment, je dis pas que l'animé corrige plein de trucs, oh mon dieu, et tout, y'a des fileurs, machin, non, mais disons que l'animé apportait souvent des détails, et souvent inverser certaines scènes, changer l'ordre des scènes, et ajouter des détails, pour véritablement avoir une sorte de director's cut, entre guillemets, vraiment une version définitive, ce que le manga avait peut-être omis de mettre en indice, ou certaines mises en scène, et tout, l'animé corrigeait un petit peu ça, et ce qui est pour moi très intéressant avec ce final, donc dirigé par Mappa Studio, c'est qu'ils ont eu la même, alors même durant toute la saison finale, mais particulièrement pour cette dernière partie, ils ont effectivement repris ce côté, c'est la version, on va faire une version un peu corrigée, parce que, effectivement, il y a, ce que j'ai trouvé très appréciable dans cette partie finale, c'est qu'il y a des corrections, et qui ne sont pas, qui ne sont pas futiles, c'est vrai que la fin du manga avait fait beaucoup débattre, parce qu'il y avait certaines répliques et tout, alors oui, c'est une critique avec, bon, de toute façon, ça sera dans le titre et tout, j'ai oublié de le préciser, mais oui, cette critique est avec spoil, bien évidemment, je pense que si vous regardez ça, c'est que vous avez vu, mais c'est vrai que, notamment, dans la fameuse séquence de Eren et Armin, qui se mettent à discuter ensemble, qui apportent un petit peu la conclusion globale de l'oeuvre, et bien c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu pas mal de corrections dans l'animé, et ça fait du bien, parce que c'est vrai que dans le manga, il y avait quand même certaines tournures de phrases et une certaine mise en scène qui n'étaient pas très compréhensible, et tu étais là, tu te disais, mais attends quoi ? Genre, attends quoi ? Notamment, le changement le plus drastique, le plus révélateur, c'est effectivement le passage où Armin, dans le manga, dit à Eren, merci d'avoir fait tout ça, vraiment merci d'avoir anéanti 80% de la population pour nous, ça fait super plaisir. Bon, il dit pas, mais en gros, il remercie pour ça. Dans l'animé, ils ont modifié cette ligne de dialogue en mode, merci de nous avoir fait découvrir le monde, merci... Le merci est beaucoup plus dans la symbolique de merci d'avoir brisé les murs, plutôt que merci d'avoir anéanti le monde. Et c'est vrai qu'en lecture de manga, on était là en mode... Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre quand même, tu vois. Mais voilà, il y a des corrections comme ça, il y a d'autres symboliques au niveau de la mise en scène quand Eren parle avec Armin, qui aussi sont beaucoup plus claires en fait en animé que ne l'étaient dans le manga. Donc ça, encore une fois, voilà, merci beaucoup Mappa d'avoir apporté ces corrections, d'avoir mis en scène la fin de cette manière. Je voyais énormément sur les réseaux sociaux, oh là là, mais les lecteurs du manga, putain, mais ils nous ont menti et tout. Moi, je pensais que ça serait nul parce que les lecteurs du manga, ils n'étaient pas contents et tout, mais en fait, c'était trop bien, les lecteurs du manga, c'est vraiment des menteurs et tout. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, les gars, on n'a pas eu la même expérience, ok ? On n'a pas eu la même expérience. Déjà, ne serait-ce parce que nous, vous, vous avez un final d'une heure et demie où tout s'enchaîne, nous, on a eu, eh bien, une pause de un mois entre toutes les un quart d'heure du film, on va dire, genre, c'est comme si à chaque fois qu'il y a un quart d'heure de pause, enfin, tu mets une pause à un quart d'heure d'anime et hop, t'attends un mois. Le fait d'avoir tout en découpé et tout, avoir des attentes, avoir des questionnements par rapport à tout l'embranchement du final et au final avoir l'épilogue qu'on a eu, c'est pas la même chose que quand tu t'enchaînes tout et que du coup, t'as pas le temps forcément de te poser des questions. Et encore une fois, l'anime a corrigé certaines choses. Donc, nous n'avons pas eu la même expérience et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, hein, cette manie horrible des réseaux sociaux, enfin, surtout de Twitter, de ne jamais savoir kiffer un truc sans rabaisser des gens. Juste, mais ne dites pas que les lecteurs de manga sont des râleurs, sont des menteurs. Juste kiffe, en fait, genre, dis juste que tu as trop kiffé. Tant mieux que t'es kiffé, en fait, c'est trop bien. Tant mieux, en fait, genre, voilà, on s'en fout de la vie des autres. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref, ça, c'est les réseaux sociaux. Mais il n'empêche que maintenant, on va parler un petit peu plus de la fin dans sa globalité. Moi, c'est ce que je voulais surtout aborder dans ce vlog. L'aspect technique, je n'ai pas grand-chose à dire, encore une fois. Je n'ai pas grand-grand-chose à dire. Vous l'aurez compris, la réalisation, je l'ai trouvée vraiment maîtrisée. Et donc, voilà, pas de soucis. Maintenant, on va parler plus de la narration, qui là, par contre, j'ai plus de choses à en dire. Je ne considérerai jamais cette fin comme parfaite. En fait, cette fin, je ne trouve pas qu'elle est mauvaise. Même si, version manga, ça tourne un peu plus vers le mauvais sens du terme avec les corrections dont je vous parlais. Mais c'est vrai que, ok, la fin n'est pas catastrophique en tant que telle. Moi, ce qui me gêne avec cette fin, c'est de me dire que c'est la fin de l'attaque des titans. L'attaque des titans, pour moi, nous a tellement habitués à de la réflexion et à des... à de... à du... déjouer les attentes du lecteur, que je trouve qu'au final, l'aspect très plat de cette fin me dérange un petit peu. Alors oui, je suis d'accord, attention, je suis d'accord, une fin, c'est pas facile à faire. Ça, je l'entends complètement. Surtout une oeuvre comme ça, mais ça doit être un enfer. Enfin, honnêtement, ouais, pour rien au monde, j'aurais voulu être à la place d'Ishayama, d'écrire la fin d'un tel... d'une telle aventure, d'une telle réflexion sur tout et n'importe quoi. J'aurais pas du tout voulu être à sa place. Donc, je dis pas que c'est facile. Mais il n'empêche que, bah, je trouve qu'il a quand même opté pour une sorte de simplicité dans la fin de son récit. Parce que... Je trouve que... Il y a cette espèce de double discours durant tout l'oeuvre de Shingeki no Kyojin. Il y a ce côté fataliste. Il y a ce côté, la mort est là, c'est une des grandes forces du manga, c'est le fait qu'on est dans une oeuvre très humaine, très proche de la réalité dans le comportement des personnages. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens qui essayent de survivre, il n'y a que des gens qui essayent de protéger les siens, qui essayent de protéger ses amis, qui essayent de protéger sa vie. Il n'y a que des gens qui sont face à la mort en permanence. Et ça, c'est très bien durant toute l'oeuvre, parce que il y a... Alors oui, il y a des actes héroïques, bien évidemment, dans le manga, encore heureux, mais ce sont surtout des actes assez désespérés, c'est une sorte de... En fait, les actes héroïques dans l'attaque des titans, je les ai toujours considérés comme une sorte d'euphorie devant la mort, en mode, mais je n'ai plus rien à perdre, donc autant tout donner, la peur de la mort me rend tellement fou que je vais tenter quelque chose, tant pis. Et donc ça, c'est une des forces, véritablement, de l'attaque des titans, je trouve. C'est ce côté très proche de la réalité. Et en même temps, et en même temps, le manga nous fait soulever des questionnements que, dans la réalité, c'est hyper dur à mettre en place, notamment dans cette saison 4, dans l'acte, on va dire, dans la dernière partie de l'attaque des titans, quand le scénario commence à véritablement s'envoler et qu'on comprend l'envergure de l'univers, là aussi, là surtout, on entre dans une sorte de rédemption permanente pour tous les messages, pour tous les personnages, pardon, avec des messages permanents de ne répondons pas à la violence par la violence. Ça sert à rien, en fait. Et c'est ça, toute la complexité de l'œuvre, c'est-à-dire que, c'est qui qui a commencé ? C'est toi. Bah non, parce que si tu remontes plus loin dans le passé, c'était toi. Ah bah non, parce que, attends, moi je peux dire que... Et en fait, le discours de l'œuvre, c'était, mais les gars, vous n'y étiez pas, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, vous n'y étiez pas. Donc, à quoi ça sert de nourrir une haine pour un peuple que vous ne connaissez pas et pour des gens qui ne sont même pas fautifs de ce que... Enfin voilà, c'est pas lui qui a tué ta mère, c'est pas elle qui a... Donc, on est entré vraiment dans une dimension de rédemption et une réflexion sur le... Mais à quoi sert la violence ? Et effectivement, on avait ce personnage de Eren, du coup, qui arrive et qui, lui, donc va porter tous les malheurs et toutes les peines sur ses épaules et qui va dire... Table rase, ok ? Il y a tellement de frictions de partout qu'il faut faire table rase, en fait. À un moment donné, voilà, on repart de zéro. Et en fait, moi, ce que j'ai du mal avec cette fin, j'ai deux problèmes avec cette fin. C'est déjà le côté assez romancé, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, Eren Mikasa, tout ça. cette espèce de justification, j'ai pas mal, j'ai un peu du mal avec ça. Et j'ai aussi du mal avec ce côté... C'est un cycle. Oui, c'est intéressant parce que ça nous ramène à la réalité, le fait de se dire que, bon, bah voilà, certes, le monde est dépourvu de titans, voilà, on a fait table rase, mais les conflits vont continuer, l'humain est trop fait pour... pour la violence et trop... Enfin, l'humanité ne s'entendra jamais, il n'y aura jamais de paix, etc., etc. Donc oui, je suis d'accord que ce côté fataliste de la violence reviendra toujours, la rancœur reviendra toujours, oui, c'est réaliste, mais je trouve qu'à trop se coller avec la réalité, ça enlève tous les messages du manga que le manga a voulu essayer de nous exprimer. Moi, encore une fois, j'adore les personnages de Reiner, de Gabi, de le passage où Connie, il pardonne d'avoir perdu sa mère, enfin, tous ces personnages qui, à la fin de l'œuvre, sont face quasiment au meurtre, à leur pire ennemi, à leur meurtrier, enfin, au meurtrier de leurs proches, etc., et qui sont là en mode... Non ! Baissons les armes, en fait ! Baissons les armes ! Parce que si on s'entretue, bah ça va encore générer plus de violence, et moi, j'aimais bien ce discours de la vie est un cycle de violence, et le principe de cette intrigue, c'est de casser cette roue, en fait. Cette roue qui tourne sans arrêt, on va briser cette roue. Il faut qu'on arrête tout ça. Et, en fait, j'aime bien comparer cette fin un petit peu à Game of Thrones. C'est-à-dire que, alors, même si la fin de Game of Thrones, voilà, elle est scalée, il y a des problèmes, je suis bien d'accord, mais il y a quand même une certaine similitude entre Eren et un certain personnage, voilà, pour ne pas spoiler, qui, en fait, au début, sont dans le bon, et dans leur excès de vouloir la liberté, ben, ils commencent à vriller, et ils confondent, en fait, la liberté et la dictature, et le... comment dire... le fait de retirer le choix aux gens, et, au bout du compte, ben, voilà, quelqu'un qu'on pensait bon est, en fait, devenu la pire monstruosité de l'humanité. Mais, une fois que cette menace est détruite, on revient quand même à un épilogue, je parle dans Game of Thrones, on revient à un épilogue qui est, quand même, principalement centré sur la paix. Parce que, du coup, ça nous fait quand même nous dire, bon, ben, ok, on a vécu des horreurs, mais ça sert à rien de générer encore de l'horreur. Alors, on avait quand même cette fin, encore une fois, à la fin, est-ce qu'elle est, mais on avait quand même cette fin de... à la fin de Game of Thrones, encore une fois, j'entends, tous les grands dirigeants, on va dire, du monde, de Westeros, se réunissent, et, voilà, on est dans une entente. Bon, ok, on s'est tous fait la guerre, mais, par pitié, il nous faut une entente. Parce que là, ce qu'on vient de vivre, c'est traumatisant, il nous faut une entente, il faut qu'on arrête, en fait. Il faut que jamais plus, ça, ça revienne. Et, en fait, moi, c'est ça qui me gêne dans la fin de l'Attaque des Titans, c'est le fait de... de faire une fin ouverte et à la fois fermée, ouverte parce que on a des esquisses de la réalité du futur, et, en même temps, elle est fermée parce que, du coup, elle nous impose la vision de bah ouais, mais la violence va recommencer. Et moi, en fait, c'est ça que j'ai du mal avec cette conclusion d'Isayama, c'est ce côté... Mais, en fait, ça a servi à quoi de poster toutes ces réflexions si, au final, tu nous montres que la conclusion de tout, c'est que, bah, de toute façon, quand même on a ces réflexions, la mort revient... Enfin, le conflit reviendra et la violence gagnera toujours. Moi, c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est le fait que je trouve que cette conclusion, elle met trop en valeur... Elle met trop en valeur le message de tout recommencera, quoi qu'il arrive, on est dans un cycle. Elle met trop en valeur la vision des reines. En même temps, tu me diras c'est normal, c'est le personnage principal. Et je trouve qu'elle ne rend pas assez hommage à tous ces personnages comme j'ai cité de Rainer, de Pic, de Gabi, qui, eux, ont vraiment parcouru le manga en se détachant le plus possible de leur rancœur alors que, vraiment, c'était pas gagné. Pour moi, c'est, eux, en fait, les plus grandes richesses du manga et je trouve que la fin de l'anime et du manga, pardon, rend trop hommage et est trop axée sur l'histoire d'amour entre Eren et Mikasa et l'amitié, rancœur, le désaccord de vision entre Eren et Armin. Encore une fois, je suis d'accord, c'est normal, c'est les trois personnages principaux de l'œuvre, je suis d'accord, mais je trouve que leur conclusion empiète trop sur tous les magnifiques messages qu'avait glissé Isayama, toutes les magnifiques réflexions qu'il avait glissées au long de son œuvre et je trouve que la place du... enfin, cet épilogue, les images qu'on voit dans le crédit qui sont les dernières pages du dernier tome qui montrent que l'humanité va redégénérer de toute façon, je trouve que ça donne quand même une vision de ah ouais, tout ça pour ça, enfin, du coup, ça a servi à quoi, enfin du coup, mais Eren... Enfin, en fait, limite, tu te dis, en fait, tu te dis limite, mais est-ce que c'était pas mieux quand avant Eren, enfin, genre, oui, ok, l'île du paradis vivait un cauchemar, mais c'était même pas 10% de l'humanité, le reste du pourcentage de l'humanité, bah au moins, enfin non, tu me diras, ils étaient exploités les Eldiens, donc non, c'était pas forcément ouf, mais, mais voilà, en fait, c'est vrai que cette conclusion, elle me laisse beaucoup ce côté tout ça pour ça, bon, mais encore une fois, peut-être que mon avis changera une fois que je me referai tout, que j'aurai vraiment tout en tête, et encore une fois, je suis un peu gris sur cette fin, mais il n'empêche que tout le voyage et toute la réflexion de l'attaque des Titans, oui, c'est quand même très très fort et encore une fois, je suis complètement prêt à admettre que conclure une telle histoire, ça ne devait pas être facile, mais, pareillement, je trouve ça dommage qu'on tourne autant en ridicule, je trouve qu'on tourne pas mal quand même en ridicule le personnage d'Eren vers la fin, je trouve qu'on le, on le, on l'associe trop à son histoire d'amour avec Mikasa, Mikasa prend un rôle extrêmement important comme ça du jour au lendemain, alors que vraiment, durant toute l'oeuvre, elle ne servait à rien, maladive, enfin, tu vois, pareil, je trouve que ça ne donne pas un beau message, en fait, cette espèce de relation Eren-Mikasa qui était limite malsaine tellement ça tournait en rond, qui était limite maladive et tu te rends compte que c'est un peu la clé de la conclusion, pareil, tu te dis, ah, c'est con parce que tu as quand même soulevé des sujets bien plus intéressants que ça, enfin, c'est quoi ça, tu vois, et c'est vrai que, ouais, du coup, je trouve que ça ne rend pas honneur au personnage d'Eren dans sa complexité, dans son protagoniste, antagoniste, anti-héros, enfin, Eren, du coup, vraiment, j'ai rarement vu un personnage qui a une telle écriture et qui a une telle symbolique et du coup, j'aime bien le côté, faire voir au spectateur que c'était simplement ni plus ni moins qu'un humain qui avait un pouvoir de Dieu et donc forcément, ça vrille quand tu donnes à un humain un pouvoir de Dieu, enfin, c'est impossible à gérer, c'était quelqu'un, au final, comme tout le monde, Eren et en même temps, je trouve qu'il y avait des façons de le montrer sans pour autant le tourner en ridicule vis-à-vis de Mikasa et tout ça. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire pour, eh bien, ce final de l'attaque des titans, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de cette fin, que ce soit en animé comme en manga, voilà, c'était mon petit avis, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à visiter les autres contenus pop culture de la chaîne, je vous fais plein de bisous, gros big up d'ailleurs à la Seiyou Darmin qui a fait un, à la doubleuse Darmin qui a fait un travail formidable, bref, prenez soin de vous les gens, ciao.